Bonjour à tous, je suis Anne-Marie Villibueno, directrice marketing chez Perron-Rigo et je voulais vous parler des hommes et de l'épilation. Pour les hommes, il faut vraiment que vous mettez à leur place parce que ce n'est pas facile pour eux de rentrer dans un institut. Donc, si vous voulez travailler cette cible, il faut vraiment se mettre à leur place et essayer de travailler chaque détail pour qu'ils puissent rentrer dans votre institut. Chaque détail, ça passe par la décoration de l'institut, les couleurs, le logo, la typo, ça marche vraiment dans les détails les plus fins. Travaillez également votre carte de soins avec évidemment une partie sur les hommes. Des zones en particulier, je pense rajouter bien entendu un forfait sur le visage, tempe, oreille, nez. Imbiquez bien entendu les durées et puis travaillez tout ce qui est vraiment autour de votre institut. Travaillez dans les détails parce que vraiment c'est là que ça se joue. Demandez conseil à vos conjoints, frères, cousins et demandez-leur si eux, ils se sentiraient de rentrer dans votre institut. Voilà, une fois que vous avez quelqu'un, un homme qui est rentré chez vous, surtout, soyez directives avec lui. Une fois qu'il est rentré, indiquez tout de suite où déposer ses vêtements. Indiquez-lui, peut-être, ayez en tête que c'est peut-être la première fois qu'il vient dans un institut tout court. Donc, encore une fois, mettez-vous à sa place. Une fois qu'il est sur votre lit d'épilation, bien entendu, vous passez toujours une étape de diagnostic. Vous parlez avec lui, vous regardez sa peau, ses poils, vous discutez de ce qu'il veut, de ce qu'il veut pas parce que, mettons qu'il ait pris rendez-vous sur internet pour une épilation au maillot intégral, peut-être que ce n'était pas du tout en fait ce qu'il recherchait. Peut-être qu'il recherchait quelque chose d'un peu différent. Donc, discutez avec lui, soyez précise dans vos termes. Ensuite, bien entendu, vous passez une lotion pré-épilatoire, une cire. Moi, je préfère vous conseiller de rester sur de la cire sans bande, également sur les grandes zones. C'est quand même une cire qui est moins douloureuse, donc vraiment faites attention à ces détails-là. Et n'oubliez pas la partie post-cire, un produit post-épilation. Essayez de transformer ce moment en moment de détente et profitez-en pour vendre, en fait, vos produits, pour conseiller. Parce que si l'homme est chez vous, c'est parce qu'il a besoin de répondre à un problème qu'il a. Donc, en particulier, mettez en avant si vous avez des kits. Ça, c'est une super idée pour vous. Vendez-les à ce moment-là, dès la cabine. Donc, prenez rendez-vous avec lui pour la prochaine épilation. Tout de suite, n'attendez pas. Si par hasard, il n'a pas son agenda en tête, surtout, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous le recontactez 24 heures après, deux semaines après. Voilà, vous continuez à le fidéliser et c'est super important parce que derrière, c'est une cible qui va vraiment être fidèle sur le long terme. Voilà, je vous souhaite vraiment d'aller regarder cette cible parce qu'il y a vraiment beaucoup de potentiel à aller chercher. Merci beaucoup.